Aujourd'hui, on voit un morceau d'ACDC qui s'appelle Highway to Hell. Alors, cette fois-ci, on est plus dans un riff. On continue de bien bosser la main droite et cette fois-ci avec une rythmique très précise et très rock. À vos guitares, c'est parti ! Alors, la différence, c'est qu'on va démarrer avec un La majeur. Alors, souvenez-vous, le La majeur, il est là. On pourrait le prendre juste avec l'index. Accord de puissance. On n'est même pas obligé de jouer l'accord de Si. Alors, pour l'enchaînement des accords après, il y a effectivement bien notre Ré, notre Do et il y a le Sol. Mais, rythmiquement, il n'est pas si évident que ça parce qu'en fait, les trois premiers temps, c'est silence. D'accord ? Alors, sur la tablature, vous verrez, au premier temps, j'ai mis le La. Mais c'est parce qu'après, comme on fait tourner les quatre mesures en boucle, c'est vrai qu'après la première fois, il vient ici à chaque fois. Et c'est là que commencera la batterie, d'ailleurs. D'accord ? Donc, la première fois, ne le jouez pas. Si vous le jouez, ce n'est pas grave. Mais la première fois, il ne faudrait pas jouer ce tout premier accord de La. On joue les trois fois après. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'avant de démarrer, on compte 1, 2, 3. Voilà. Alors, encore une fois, ce morceau, ce serait plutôt avec un son saturé. Mais vous pouvez également le jouer sur une folk, sur une classique, sur n'importe quelle guitare. Le but, encore une fois, c'est aussi de pouvoir travailler ses enchaînements. Alors, en dehors du fait que ça commence par La majeure, après, on va bien enchaîner un Ré et un Sol. C'est parti. 1, 2, 3. Vous voyez, à chaque fois, on va, à chaque mesure, on va laisser trois temps à vide. Ok ? Je vous le refais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le Ré, encore une fois, le Ré, 5. Et le Sol, 5 aussi. Juste avec le majeur. 2 Ré et le Sol. D'accord ? Depuis le début, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous voyez, le dernier La, c'est le premier temps de la mesure. Alors, du coup, on a bien 1, 2, 3. Trois La. 1, 2, 3. Deux Ré et un Sol. Vous voyez, à chaque fois, c'est trois coups de médiator. On laisse encore 1, 2, 3. La même chose. Et à la quatrième mesure, on va enchaîner. Donc, à la quatrième mesure, on démarre directement. Il n'y a pas ces trois temps de silence. On démarre directement. Ensuite, on fait un Ré. Et puis, un La, qui est la fin de la quatrième mesure. Et le deuxième La, eh bien, c'est le début de la première. 1, 2, 3. Et on reprend avec le La. D'accord ? Je vous le refais une fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok ? La même avec le son un petit peu plus AC-DC. 1, 2, 3. Ok ? Alors là, vous voyez, je mets le coup de médiator pour vous repérer. Mais en fait, il vaut mieux pas le mettre. Vous voyez, AC-DC, c'est propre. Il y a des silences. C'est ce qui fait que les riffs sont bons. Ok ? Alors, Hang Siong a tendance à prendre le Ré avec un basse Fa dièse. Petite parenthèse. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre le Ré comme ça, il le prend comme ça. Donc, on a toujours ici notre Ré 5. Mais il vient prendre la basse Fa dièse. D'accord ? Pour ceux qui veulent essayer, ça nous donnerait ça. 1, 2, 3. Ok ? C'est comme ça qu'il le joue. Alors, vous voyez, quand on le joue sur la basse Fa dièse, ça marche très bien aussi. Pas de problème. Voilà pour ce morceau d'AC-DC. Sous-titrage Société Radio-Canada